Bonjour à toi chers spectateurs, à la 2 de Lionel Stechetti. Si j'avais su qu'un jour, je devrais sortir ce genre de jeu de mots sur la chaîne. J'aurais jamais commencé. Ça avait l'air d'être une suite pas très utile, voire même carrément inutile en fait, si ce n'est d'un point de vue marketing et d'un point de vue production, parce que là oui, c'est intéressant de faire la suite d'un énorme succès français, mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça quand on est spectateur de cinéma ? Mais c'est la vraie question en fait qui ressort, est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça ? Le résumé pour faire simple, alors que la ville de Bagdad se porte à merveille entre les mains d'Aladin et de sa princesse, bien que les caisses soient vides et que la princesse regarde ailleurs, selon lui tout va bien. Lorsqu'un riche souverain d'une ville voisine souhaite leur apporter son aide, Aladin va vite sentir le coup fourré. La réponse est simple, on n'a pas envie de voir ça quand on est spectateur, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo seule, parce que la seule personne qui aurait pu m'accompagner malheureusement n'était pas disponible, et je ne vais pas faire endurer ça à quelqu'un d'autre, parce que la 2 est un mauvais film, voire même un très mauvais film, c'est un film qui se voudrait être pour les enfants et uniquement pour les enfants, sauf qu'on ne peut pas faire un film uniquement pour les enfants, ou alors on diffuse ça tôt le matin à la télé sur France 3, mais on ne passe pas ça au cinéma quand tout le monde peut aller le voir, et que tout le monde ne va pas être touché. Ça se voudrait être un film populaire à la 2, ça ne l'est pas. C'est juste un film pour les enfants, et ça fait des blagues pour les enfants. Ça n'est pas un film populaire, tu ne peux pas avoir l'ambition d'un film populaire lorsque tu sais que tu vas arriver à convenir aux enfants de 8 à 13 ans. Allez, 14 si on pousse vraiment, mais il faut vraiment pousser, parce que sinon, je ne vois pas comment un enfant va passer un agréable moment devant ce film, parce qu'il y a beaucoup de vannes qui vont lui échapper, et je ne vois pas en quoi un ado après ado ou un adulte va s'éclater devant ça, parce que ce ne sont des blagues que pour les gamins, ou des placements de produits. Or, ce n'est pas ce qui fait rire le cinéma, ce ne sont pas des placements de produits. Ce n'est pas ça le cinéma, ça, ça s'appelle de la publicité. Ça, ça ne s'appelle pas du divertissement, et encore moins du divertissement populaire. Ça s'appelle juste une mauvaise blague qui dure un petit peu trop longtemps. Que dire, si ce n'est qu'il y a une grande absente de cette vidéo, et que sa présence va être difficile à combler. Mais au-delà de ça, il y a bien sûr cette impression de voir le cinéma français populaire faire un grand bond en arrière au vu des quelques dernières productions qu'il avait réussi à nous offrir dans le genre. Le film de Lionel Stechetti est tout simplement catastrophique, mais pas autant que pouvait l'être son aîné. Et ça, en un sens, c'est déjà un grand pas. Mais c'est le bref rayon de soleil qui pourra illuminer cette vidéo, car sinon, on passe notre temps à se taper le front et à se dire que de bout en bout, il s'agit très clairement d'un des pires films de l'année, une œuvre qui ne cherche jamais à être cohérente, si ce n'est dans sa bêtise profondément puéril. En termes d'écriture, c'est toujours ce pauvre tâcheron de Dave Cohen, parce qu'à partir du moment où on écrit un film qui s'appelle Gamer, qui est l'un des pires films français de tous les temps, et que depuis, on a le droit de continuer à écrire des films. On appelle ça un tâcheron. Je n'ai rien contre la personne, mais l'auteur, je ne l'aime pas. Il vient de composer ce qui s'appelle littéralement un enchaînement de gags. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trame narrative, il n'y a pas de densité dramatique, il n'y a pas même de fil dramatique. La seule ambition du film, c'est d'être un enchaînement de gags, servant une histoire qui se passe dans notre monde à nous. Parce qu'il y a le même souci que dans le premier film, c'est-à-dire que littéralement, on commence à nous raconter une histoire qui n'est pas du tout intéressante, c'est-à-dire que le personnage qui est inspiré d'Aladin veut aller reconquérir sa femme qui va se marier avec un autre, et tout le but de l'histoire, c'est simplement d'illustrer ce qu'il a dans sa tête, c'est-à-dire d'être presque une thérapie de psychologie. Sauf que si c'est à ce niveau-là, honnêtement, il n'y a rien à raconter en fait. Parce que tout le but du film, si je devais faire simple, ce serait de mettre en place tout un enchaînement de personnages qui ne font que représenter les névroses de ce personnage fictif qui se passe dans notre monde. Mais ce personnage est littéralement con, pardonnez-moi. C'est un personnage qui est prêt à faire un voyage dont il n'a pas envie pour ne pas savoir ce qu'il veut dire à sa copine, si ce n'est qu'il est prêt à changer de manière de penser. Sauf que honnêtement, c'était déjà le problème dans le premier film. À partir de ce moment-là, je ne vois pas comment la fille peut lui donner une troisième chance. C'est littéralement une troisième chance qu'elle lui donne parce que dans le film, elle lui a déjà laissé une chance qu'il arrive à peu près à outrepasser en prenant conscience de l'esprit de Noël. Et ça déjà, c'était presque un petit peu plus poussé. Mais alors là, littéralement, Dave Cohen, il n'a rien retenu du premier long-métrage. Il refait les mêmes erreurs, il recalque ça à l'identique. Et du coup, ça donne un film qui, en termes de narration et de dramaturgie, est vide. Arrêtez, au grand dieu, de laisser Dave Cohen écrire des scénarios. Sérieusement, je n'ai rien contre la personne qu'il est, certainement sympathique. Mais en tant qu'auteur, il est à ce jour l'un de ceux qui sachent le moins bien composer une narration cohérente et qui tiennent de tout son nom sans enchaîner un paquet de conneries au milieu. Aucun enjeu dramatique, la faute à cette double narration qui se modifie constamment, aucun but ou moral, la faute à des personnages qui semblent constamment prendre les conséquences de leurs actions au second degré et aucune prise en compte de la place du spectateur parce que Cohen s'en fout, il veut juste placer ses vannes, tirer son chèque à la fin de la journée et basta. Rien de tout cela n'est parodique ou alors c'est du niveau de spartatouille. En termes de mise en scène, c'est presque ce qui sauve le film. Et honnêtement, c'est presque déjà beaucoup de dire ça parce qu'il faut sauver un film qui est très mauvais en sachant que c'est un réalisateur qui a fait les nouvelles aventures de Cendrillon qui s'en occupe. Voilà, vache, je ne pensais pas arriver à de tel paradoxe dans cette vidéo. Lionel Steketi arrive à rattraper pas mal de problèmes de Ben Zaken dans le premier film. Mais il en crée de nouveaux. La plupart étant dû au fait que les sketchs qu'il met en scène ne servent à aucun moment à la narration et servent uniquement à mettre en place des sketchs. C'est-à-dire que le film crée des vannes pour combler le vide. Littéralement. Il y a des moments où les blagues sont là uniquement parce qu'il n'y a rien à raconter derrière. Aucune évolution de personnage. Il n'y a aucune prise en compte de la dramaturgie ou de ce qui se passe en arrière-plan. Et honnêtement, on sent que Steketi, il essaye. Il essaye du plus profond de son âme d'apporter quelque chose au film. Mais il sait également qu'il ne peut pas parce qu'il n'y a rien à apporter au film. Littéralement, le film brasse du vide pendant 1h40. Il n'y a rien à développer dans cette narration et la scénographie ne sert qu'à combler du vide. Parce que derrière, Steketi a pleinement conscience qu'il raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui veulent être ensemble mais qu'il n'y arrive pas. Et il n'arrive pas à construire des retournements de situation ou des éléments dramatiques qui vont aider cette narration à avoir un intérêt. Du coup, sa mise en scène, elle n'est pas trop mal, mais elle brasse du vide. C'est peut-être la seule chose qui sauve un peu l'honneur du film. Contrairement à Benzaken qui ne prenait aucun risque, Steketi s'en sort pas trop mal et nous offre d'entrée de jeu ce qui manquait au précédent métrage. Un minimum d'ambition. Bon, cela donne lieu à une scène de course-poursuite pas forcément très belle, mais qui a au moins l'honnêteté d'avoir un vrai parti pris graphique et scénographique qui donne lieu à quelque chose d'à peu près convenable. Il ne faut pas non plus s'attendre à grand chose. Cela reste très lent en termes de découpage, pas du tout équilibré en termes de gags et cela manque vraiment de punch et de justesse dramatique. Et c'est le comble tout de même pour une comédie supposée être de ce calibre. En termes de casting, je trouve qu'il n'y a réellement en fait que deux acteurs qui sauvent à peu près le truc. C'est Eric et Ramsey. Leur duo est plutôt drôle dans les rôles des génies. C'est tout. Après, Jamel Debbouze est plutôt sympathique, mais c'est parce que Jamel Debbouze a un bel aura en fait qui l'entoure. Et du coup, son personnage, malgré le fait que littéralement, il se joue lui-même, il n'y a aucune mise en scène là-dessus, il n'y a aucun travail d'interprétation. On a l'impression de voir un one-man show de Jamel Debbouze. Cela sauve un peu le film, mais c'est parce qu'il a Vanessa Guy dès qu'Eva Adams est à côté de lui. Et que honnêtement, l'une n'est pas très bonne, même si elle est un peu dans un rôle potache. et l'autre, ben c'est l'autre quoi. Que voulez-vous que je vous dise ? Ça ne passe pas. Et on a beau me sortir que cela devrait, pour moi, Kev Adams sort beaucoup trop de punchlines et ne s'investit pas assez dans la construction d'un personnage attachant. Même Love Addict était plus construit là-dessus. En gros, pour faire très simple, Aladeux n'est pas un film à voir en salle. N'est pas un film à voir en salle pour la simple et bonne raison qu'il faut arrêter de pousser à production audiovisuelle française à vouloir pondre des films populaires comme ça. Dernièrement, il y a eu de très bons films populaires. Comiques, dramatiques ou de genre. Ils ont un petit peu marché, mais ils sont sortis dans l'été et du coup, ça ne leur a pas forcément servi. Mais aider ces films-là, plutôt qu'aider Aladeux, c'est presque un devoir civique. Et je ne déconne pas là-dessus. Aladeux de Lionel Stechetti n'est pas un film à voir parce qu'il faut simplement leur dire une bonne fois pour toutes que même si c'est supposé rapporter du fric et permettre à d'autres films d'exister, je préfère que des films comme La Ch'tite Famille rapportent du fric plutôt que ce film-là. Très sincèrement, je préfère que La Ch'tite Famille cartonne plutôt qu'Aladeux cartonne. A plus.